Bonjour à tous, ici Armel Thumy, je suis Theretauté coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et en fait, je vais vous parler d'un moment que j'ai eu avec ma fille, parce qu'en fait ma fille est en prépa, caniveau caniveau, et elle a fait le choix, elle a voulu que c'est moi qui la coache justement pour cette année. Donc moi je suis super contente de pouvoir prendre ça de ma fille et de lui faire aussi profiter des bienfaits de la déprogrammation des mémoires cellulaires, des bienfaits de mon approche quantique justement. Et ma fille, elle me dit, j'aimerais vous partager ça, elle me dit, maman qu'est-ce que tu as de la chance ? Tu as de la chance parce qu'elle me dit, tout arrive, tu obtiens avoir tout ce que tu veux. Même ce qui est impossible devient possible pour toi. C'est incroyable. Et là en fait, je me permets d'intervenir parce que je le dis, il ne s'agit pas de chance en fait. Ce n'est pas de la chance. On part tous au même point de départ, tout le monde, nous avons tous la capacité, la possibilité d'obtenir absolument tout ce qu'on veut. Même si à la base, on nous dit, ah ça ce n'est pas possible, tu n'as pas les conditions pour. Et je lui ai dit pourquoi ? C'est tout simplement parce que moi, j'ai compris, j'ai intégré qu'en fait tout est vibratoire. C'est-à-dire que je peux absolument avoir tout ce que je veux dans ma vie parce que je suis créateur de ma réalité. Ça veut dire que tous les événements de ma vie sont la résultante de ma vibration interne. Donc si je change l'équation de ma vibration interne, j'obtiens un résultat. Ça veut dire que tous les événements de ma vie, sans exception, sont la résultante de ma vibration interne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui ai dit. Qu'est-ce que tu entends par là ? Et elle me dit, ça veut dire que je peux avoir tout ce que je veux. Ça veut dire que ceci n'est qu'une résultante. Les événements de ma vie sont qu'une résultante et une fatalité. Et qu'en fait, travailler ma vibration est la graine. Exactement, exactement. Et je vais expliquer justement le mécanisme que tout est vibratoire. On est des êtres humains vibratoires. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains magnétiques. C'est-à-dire qu'on vibre d'une certaine énergie qui fait qu'on est magnétique. On va attirer à soi certaines situations, certaines personnes. Et donc je vais expliquer qu'est-ce qui constitue notre vibration. vibration. Notre vibration, elle est constituée de notre système de pensée. Ces systèmes de pensée sont associés à des émotions et aussi à un comportement qu'on va avoir. Ces trois éléments-là vont faire que notre vibration va être d'une certaine façon. Et elle me dit, moi, et je dis, elle me dit, oui mais moi là, je vais, par rapport à ce concours, parce qu'elle a un concours à la fin de l'année, elle aimerait bien passer l'année. Elle me dit, j'ai le sentiment que je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Et je le dis, si telle est ta façon de penser, tu vas en obtenir le résultat. Ça veut dire, si ta façon de penser, c'est que tu n'y arrives pas, ça s'associe à une émotion de stress. Et du coup, tu n'oses pas, dans les DS et l'école que tu vas voir, d'écrire, de te lancer, qu'est-ce qui se passe ? L'univers, lui, il traite cette équation vibratoire et se dit, ok, si tu as choisi cette expérience, j'ai bien dit choisi, il a dit, ok, je vais t'amener une résultante. Donc, j'ai dit, du coup, si tu n'as pas ce concours, c'est parce que tu l'as décidé en amont, tu l'as choisi en amont. Donc, on a tous le choix de l'expérience qu'on a envie de vivre. Ça veut dire que nos conditions de vie, la vie qu'on vit, dépend de nos propres choix, conscients ou inconscients. Mais quand les gens viennent me voir, justement, séances individuelles, on va travailler toutes ces pensées inconscientes parce que la résultante que vous avez là ne vous correspond pas, la vie que vous avez ne vous correspond pas. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, vous pouvez absolument tout changer parce que vous avez tout ça entre les mains. Comment faire ? Eh bien, c'est à ce moment-là, en fait, que vous contactez, vous venez me voir pour qu'on aille voir comment faire pour changer votre équation vibratoire pour vous optimiser les chances, pour que vous puissiez obtenir ce que vous vouliez. Moi, ce que je peux vous dire, tout simplement, c'est que c'est exactement la même démarche que je fais pour moi, pour obtenir quand j'ai envie d'avoir quelque chose et que je ne l'obtiens pas, je constate, ce n'est pas un problème. Je retravaille mon équation vibratoire interne. Donc, voilà, c'était juste pour vous partager ça parce que du coup, ma fille, elle est repartie confiante, remplie d'espoir en se disant qu'elle avait vraiment toutes ces clés en main. Elle a l'impression d'avoir repris les rênes en disant, OK, maintenant, il faut que je retravaille mes pensées, il faut que je retravaille mes émotions et mon comportement. Et donc, je lui ai donné une série d'exercices, justement, pour pouvoir travailler ça, pour qu'elle puisse initier ça d'elle-même et pour qu'elle puisse surtout avoir la preuve qu'elle peut obtenir absolument tout ce qu'elle veut dans la mesure où elle a fait le choix de son expérience. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aussi, vous désirez obtenir, avoir un projet à laquelle vous n'y croyez pas parce que vous avez trop peur, n'hésitez pas à me contacter, c'est juste une question d'équation vibratoire, de changer votre équation vibratoire. Moi, je serais vraiment ravie de vous y accompagner. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous soit dans mon cabinet à Nice, soit à distance par Skype. Et je vous dis à très vite et en finissant pour vous dire de vivre, de rêver, de rêver, de rêver, mais surtout réaliser vos rêves, mais parce que c'est vraiment possible. Voilà. Merci de liker, de mettre un commentaire si ça fait sens pour vous. Et surtout de partager la vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada